Si est-il une chanson qui n'a pas fait l'unanimité ? Au lendemain de l'annonce de la liste des joueurs choisie par Didier Deschamps pour disputer les matchs de l'Euro 2021, la Fédération Française de Football a dévoilé un titre intitulé « Écrit mon nom en bleu », composé par le rappeur Youssoufa. Celui-ci a pour but de soutenir les bleus pendant l'Euro du 11 juin ou 11 juillet. Toutefois, celui-ci n'a pas été très bien accueilli par de nombreuses figures du Rassemblement national, qui se sont indignés avec virulence contre le choix de la FFF. Ils ont en effet fait savoir sur de nombreuses chaînes d'informations qu'ils regrettaient que Youssoufa ait été choisi en pointant du doigt d'anciens textes écrits par l'artiste à l'encontre de personnalités comme Marine Le Pen ou Eric Zemmour. De quoi donner lieu à une vive polémique avec d'un côté, ceux qui valident cet hymne et de l'autre ceux qui le dénoncent. S'il aurait pu éteindre le scandale, Noël le grite, le président de la FFF n'a fait que remettre le feu aux poudres en affirmant qu'il n'avait pas eu connaissance du choix de cette chanson et que pour lui celle-ci n'est pas l'hymne des bleus. Ils ne figurent pas sur le site de la Fédération et on n'a pas l'intention de demander aux gens de reprendre ses paroles. A-t-il indiqué dans les colonnes du Parisien le 26 mai dernier. Youssoufa, je ne réagis pas pour des gens comme ça, ils ne sont pas importants alors qu'ils ne s'étaient pas encore exprimés à ce sujet, si est-il sur le plateau de quotidien ce jeudi 3 juin que Youssoufa a accepté de réagir à la polémique. Il a notamment raconté qu'il n'était pas en France, mais à Abidjan où il réside, lorsqu'il a eu connaissance de cette affaire à laquelle il a préféré ne pas donner trop d'importance. J'ai pris cette polémique avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'humour parce que je n'ai pas été directement affecté a-t-il confié en dénonçant les techniques de ces détracteurs qui ont le don de déterrer, détourner et déformer de vieilles histoires. Si est-il quand même agaçant pour les Français et ceux qui habitent en France que le Front National dicte un peu la guenda des débats et de ce qu'il faut dire, des thématiques. A-t-il regretté avant d'ajouter, au début c'était accidentel et maintenant ça devient la norme alors eux ils peuvent jouer de ça mais après le reste du spectre, les médias, les acteurs politiques, les observateurs ne sont pas obligés de tomber dans cet agenda là, ils ne sont pas obligés de se rabaisser à ce niveau là. Contre la vice de ceux qui pensaient qu'il allait répondre violemment à ces attaques, Youssoufa a préféré jouer la carte de l'ignorance, l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé sur des plateaux avant CISTI. C'est aussi parce que je refuse qu'on me dicte l'agenda, de l'action réaction, tu fais un truc, tu dis un truc et le Front National le récupère et il faut que tu réagisses. Non. Moi je réagis si je veux et surtout je ne réagis pas pour des gens comme ça, ils ne sont pas importants a-t-il conclu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !